et salut les amis bienvenue sur rétro bazook j'espère que vous avez passé un bon week-end on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode des trésors du week-end vous commencez à avoir l'habitude tous les week-ends je vous présente des petits trésors les dernières trouvailles et là vous allez voir il ya peu de pièces mais que des belles pièces on voit ça tout de suite après le générique ok ok donc la première pièce dont je voulais vous parler je vous ai déjà parlé de la série un petit peu avant ce n'est pas un jeu c'est une bd voilà amis de la bd amis des nains lisez ça ça c'est génial et pourquoi je voulais vous en parler parce qu'on arrive au niveau automne 19 donc ça fait maintenant un bout de temps que la série a commencé et elle me surprend encore et elle arrive encore à monter en qualité le dernier tome le top 19 est juste excellent un de mes préférés on suit les aventures d'une troupe de choc des fléaux des calamités les mecs qui a partout où il passe il ya l'apocalypse derrière eux c'est imaginer un petit peu la troupe de naël bock avec que des dents niveau 99 c'est un peu ça dans l'idée c'est très rigolo c'est bourré d'humour et voilà donc franchement ça c'est génial ici mais puis regardez moi un peu c'est dessin sublissibles franchement allez-y les gars lisez lisez les dents lisez ça s'appelle d'un et c'est génial franchement c'est top de chez top maintenant on a quatre jeux uniquement quatre jeux mais vous allez voir que des belles pièces également on commence tout de suite par un jeu qui n'est pas un jeu rétro mais qu'il est autre que d'être celle ce d'être cesse le fameux d'être cels en version action game of the year voilà en version gothi c'est un jeu d'un studio qu'on n'attendait pas le studio motion twin qui allait fermer ses portes si jamais il n'arrivait pas à faire un petit succès avec ce jeu et ce fut un grand succès donc une belle histoire et un bon jeu évidemment qui reprend un petit peu qui s'inspire de castlevania symphony of the night qui remis au goût du jour avec à la sauce voilà comment on dit ton roguelite roguelite à mort et puis un petit jeu en pixel art vraiment cool ensuite qu'est ce qu'on a eu un petit jeu master system aladdin ça c'est un jeu que j'aime bien alors pourquoi ne me le procurer que maintenant alors bien tout simplement parce qu'avant je pensais que c'était juste une sous version de la version méga drive comme il ya comme bien là il ya des jeux c'est juste des portages en moins bon des jeux méga drive mais ce n'est pas le cas pour ce petit aladdin ce disney's aladdin en fait c'est un jeu exclusif à la master system ils ont fait cinq niveaux inédits donc voilà et puis c'est très sympa donc vous pouvez y aller si vous êtes amateur de jeu master system je vous le conseille c'est un bon titre je le ferai certainement très prochainement voilà j'aime bien j'aime bien me faire des jeux vous savoir que je stream pas mal de jeux rétro mais j'en fais aussi hors caméra je joue vraiment pas mal aussi en mode détente hors caméra par exemple là je viens de faire je viens de finir un pari au dusda sur supernet c'était hyper chaud j'ai dépensé des milliards de continue mais j'y suis arrivé voilà des trucs comme ça et hier j'ai fini star parodius sur la paix salut je vous en reparlerai dans une future vidéo enfin voilà ça c'était le la petite petite parenthèse ensuite je vais vous montrer une big box big box très très sympa et là encore on une big box qui se rapporte à une bd de l'époque une bd des années 90 que j'adorais les chroniques de la lune noire donc là c'est son jeu dérivé sous forme de str c'est vraiment très très sympa c'est de l'héroïque fantaisie et l'univers est cool les dessins sont somptueux voilà moi j'adore 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 je vais l'ouvrir je vais montrer ce qui est à l'intérieur il ya encore la petite ça c'est rigolo parce qu'il y avait souvent un courrier de cryo interactive à l'intérieur pour expliquer comment faire la mise à jour parce qu'il y avait eu un problème et du coup ils avaient dû faire un patch et du coup ils envoyaient des petites disquettes donc là on a on a la disquette de la mise à jour et la disquette de l'installe en français ça c'est assez drôle parce que à côté de ça le jeu c'est un jeu sur cd c'est même un jeu à double cd on peut l'ouvrir tac c'était décédé qui s'ouvrait comme ceci voilà voilà c'est un jeu que j'aimerais bien faire mais pour cela il faudrait que je me retrouve un pc de l'époque sachez que je cherche si jamais vous avez des contacts un toshiba satellite série 4000 pour pouvoir me refaire des vieux jeux pc des jeux ms dos ou des jeux normaux parce que j'ai pas la place malheureusement de me racheter une tour complète de l'époque donc je préfère orienter vers un portable donc voilà ça c'était la petite big box j'adore j'adore la big box j'ai payé 5 euros et enfin alors le dernier jeu dont je voulais vous parler c'était un coup de poker parce qu'il était marqué comme comme ne fonctionnant pas sur ebay voilà j'ai décidé quand même d'en chérir et d'y mettre même un petit peu le prix pour l'avoir pourquoi et bien parce que d'après les photos que je pouvais voir le jeu paraissait pas si rayé que ça en fait il s'agit il s'agissait de pokémon xd le souffle des ténèbres donc un des rares tomes de la série qui me manquait vous savez que je suis un grand fan des jeux pokémon et jeux pokémon gamecube je les avais pas bon malheureusement il manque la notice et là vous voyez il y avait ce mini dvd du coup et avec voilà ça derrière donc on peut voir des petites rayures mais franchement pas de rayures circulaires pas de ce côté là n'était pas du tout endommagé je me suis dit dans le pire des cas à mon avis je la mène dans un cache je le passe à la machine et il ya des chances pour qu'il remarche du coup j'ai mis quand même 20 balles il faut savoir que le prix de ce jeu monte à plus de 70 ans entre 70 et 100 euros en général et bien là pour 20 balles j'ai fait un coup de poker je l'ai acheté et figurez vous qui marche nickel je n'ai rien eu à faire il tourne parfaitement sur ma gamecube j'ai quand même joué une bonne demi-heure pour être sûr que qui s'arrêtait pas au bout d'un moment eh bien non il est parfait donc voilà je suis très très content d'avoir d'avoir fait ce petit coup de poker et et puis voilà donc je rentre un très très bon jeu pokémon dans la collègue ça fait plaisir il me manque encore le colosseum et quelques jeux game boy advance et j'aurai complété ma collègue pokémon donc ça c'est super cool sur ce les amis je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve très prochainement dans la semaine mardi soir plus précisément pour la suite des aventures des gros bisous et oui alors attendez avant de partir sachez que cela tout ce que je vous ai présenté ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver la semaine prochaine parce que la semaine prochaine il y aura un gros épisode des trésors du grenier spécial colis du japon vous allez voir ça va dépoter allez je vous en dis pas plus des bisous et à bientôt ciao 1